Pour Chamonix qui est en train de pousser, il reste 30 secondes à faire en supériorité numérique. Clément Masson de l'autre côté, le tir de Perssonne ! Finalement ils ont trouvé la faille, l'ouverture du score pour les pionniers de Chamonix. Le tir lointain et c'est du 100% supériorité numérique, 1-0 pour les Chamonniards. Oui c'est venu d'un shoot de la pointe, le Perssonne qui... ...de remise jusqu'à Clément Masson, c'est récupéré, attention au contre qui peut être... Attention c'est intéressant là, l'opate chouk ! Le tir de l'opate chouk ! Et finalement ils ont trouvé la faille, ils ont trouvé l'ouverture ! En toute fin de deuxième tiers-temps, les pionniers de Chamonix qui font le break, ça fait 2-0 ! Et oui, sur un palais récupéré dans la zone neutre, les trois attaquants étaient encore là... Non c'est dans la zone offensive, les trois attaquants étaient encore là... Pour lui-même qui se retourne, Muller... Et la passe pour l'opate chouk ! Deuxième fois ! Et c'est un doublé pour l'opate chouk qui n'avait pas trouvé la faille depuis le début de la saison ! Et en quelques minutes, il permet à son équipe de mener 3-0 ! Oui alors incroyable, parce que... Encore un palais récupéré dans la zone offensive pour les Chamonix... L'opate chouk c'est... Allez, il a donné le palais, Chabot ! Le face-à-pass, personne ne tire ! Oh ça fait 4-0 que c'est dur pour les aigles de Nice ! Qui poussait depuis quelques instants et sur un contre ! C'est personne qui vient mettre tout le monde d'accord ! 4-0 pour les Chamonix ! Oui mais c'est Chabot qui a créé ce jeu parce qu'il est allé récupérer ce palais sur une passe en profondeur contre Lagorne ! Il était à la rouge !